Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passé temps, édition du vendredi 13 janvier 2017 et toute première édition de cette nouvelle session d'hiver 2017. On est bien content de vous retrouver. Etienne Lapointe au micro de Choc.ca. Aujourd'hui, on commence cette nouvelle saison en force et on suit l'exemple du gouvernement fédéral et du Parti québécois en parlant tout d'abord du 150e anniversaire de la Fédération canadienne. C'est David Girard qui entame aujourd'hui une série de chroniques sur des personnages centraux ayant participé à la création de ce qu'on appelle le Canada moderne. Aujourd'hui, David nous parle de Johnny McDonald, le tout premier premier ministre du Canada. Canada et dont on célébrait d'ailleurs l'anniversaire cette semaine avec le Johnny McDonald. Et bonjour David. Bonjour. Oui, tout à fait. Très heureux de retour. Vous autres, moi aussi. Ensuite, tu m'as coupé des mots. Ensuite, on parle de citoyenneté canadienne, donc toujours dans la perspective du 150e de notre beau pays. Citoyenneté canadienne avec Anne-Frédérique Morin. Citoyenneté dont on célèbre cette année les 70 ans. Bonjour Anne-Frédérique. Coucou. Et tout ça s'inscrit, si je ne me trompe pas. Ça fait un lien avec tes chroniques précédentes. Oui, c'est ça. Ça fait un lien avec mes chroniques concernant les Autochtones et leur histoire en général. Donc, comment ils sont souvent oubliés des grandes parcelles de l'histoire canadienne. On a bien hâte d'entendre ça. Et enfin, on va jaser d'immigration aux États-Unis avec Philippe McCready. Plus particulièrement de la réforme de l'immigration de 1986 aux États-Unis et ses effets sur l'immigration irrégulière. Bonjour Philippe. Bonjour Étienne. Ça va bien. Ça va super bien. Excellent. Bien content d'être avec vous. De retour. On est bien content de te recevoir aussi. Mais avant toute chose, Amélie Roy-Bergeron nous propose notre agenda d'histoire de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait, Amélie? Allô! Oui, alors, pour ceux qui ont fait le temps de préparer leurs propositions de communication pendant le temps des fêtes, bonne nouvelle! Les collègues étudiants d'histoire de l'UQAM et de l'UDM ont repoussé leur date butoir pour les propositions. Donc, en ce qui concerne celui de l'UQAM, nous avons jusqu'au 16 janvier pour envoyer notre proposition pour le colloque qui aura lieu du 1er au 3 mars. Et pour l'Université de Montréal, nous avons jusqu'au 31 janvier pour postuler. Et le colloque aura lieu à la toute fin du mois de mars. Sinon, il y a aussi la revue Le manuscrit des étudiants d'histoire de l'UQAM qui fait un appel de texte pour son prochain numéro thématique qui va paraître l'automne prochain. Le thème sera démocratisation et souveraineté populaire au 19e et 20e siècle. Et vous avez jusqu'au 26 février pour faire parvenir vos articles à infoacommercialrevulemanuscrit.com Et enfin... Non, .com.ca Ah non, excusez, excusez, je confonds avec l'adresse du site. Non, c'est pas la même chose. Oui, non, t'avais raison. Puis enfin, il y a une conférence gratuite organisée par la CCT d'histoire du plateau. La conférence s'intitule « Les identités plurielles du plateau Mont-Royal » et c'est présenté par Jean-Claude Robert. Ça aura lieu jeudi prochain, le 19 janvier, à 14h, à la bibliothèque du plateau. C'est juste en face du métro. Mais merci beaucoup, Amélie. Nous voici encore une fois bien occupés pour la semaine qui vient, malgré ce début d'année. C'est toujours un peu lent, début d'année, mettre en place ces activités. Et voilà, je cède donc maintenant la parole à M. Girard par le nom de Johnny. Oui, Johnny, notre cher ami. On le sait, j'en ai souvent parlé à ce micro l'année passée, l'autrement. Depuis que la ministre du patrimoine, Mélanie Génélie, en a fait l'éloge il y a quelque temps, bon, les heures, les journées ont passé et ma haine s'est évaporée. Bon, envers Johnny ou envers... Les deux, les deux. Oui, voilà. Je me suis... Te voici devenu un bon Canadien. Oui, je me suis rapidement rendu compte, en fait, que les gens autour de moi ignoraient littéralement qui étaient Johnny McDonough, John Alexander McDonough, on ne va pas son vrai nom. C'est pas parce qu'on l'appelle Johnny depuis une demi-heure en réunion de pré-production que son vrai nom, c'est Johnny. Voilà. À l'âge de 5 ans, Johnny arrive à Kingston avec ses parents, Hugh et Hélène, et étudie dans une école privée, la place. Le Midland District Grammar School, où il s'attarde à la rhétorique, le latin, l'apprentissage du grec, la grammaire, l'arithmétique et la géographie. Ses débuts de carrière coïncident avec la rébellion au Canada et les incursions des Américains à la frontière. Il se trouve d'ailleurs à Toronto en décembre 1837 en tant que soldat de la milice et prend part à l'attaque contre les rebelles de la taverne Montgomery. En 1838, l'année d'après, coup de théâtre! Parce qu'il se fait connaître par le public en défendant les rebelles qu'il avait lui-même combattus. McDonough pratique le droit toute sa vie. Il s'associe de plusieurs personnes à Kingston et à Toronto et s'occupe de firmes, surtout commerciales, en fait. Il pratique surtout le droit commercial et il y a des clients très importants, des hommes d'affaires, des entreprises qui sont bien établis au 19e siècle. Dans les années 1840, John A. ne s'arrête pas là. Mon Dieu! Il se lance dans l'immobilier dans les années... Il achète des terrains aux quatre coins de la province. C'est comme ça qu'il s'enrichit. Par contre, aujourd'hui, c'est plutôt sa carrière politique qui nous intéresse. En 1843, à l'âge de 28 ans, donc vous êtes tous en retard ici, il est élu conseiller de Kingston et participe activement aux politiques conservatrices. L'année suivante, il remporte une autre élection. Cette fois, il est élu comme membre à l'Assemblée législative de la province du Canada. On s'en souvient à l'époque, le Canada, c'est le Canada uni, donc le Canada Est et le Canada Ouest. Par contre, les partis et les gouvernements sont en pleine transition et une structure ministérielle plus moderne commence à se dessiner. On est en 1848. L'année suivante, c'est l'obtention du gouvernement responsable. Mais à l'époque, le gouvernement doit toujours obtenir l'aval des autorités... Les autorités... Britanniques. Britanniques, exactement. Merci, Étienne. Et lui aime bien ce système politique-là. Et en comprend les rouages très rapidement, il obtient un poste de receveur général des finances en 1847. Par contre, il reste en opposition jusqu'en 1854 parce qu'il se rend compte que la seule façon de gouverner le Canada uni, c'est avec une coalition. Résultat, il fonde une nouvelle alliance, le Parti libéral conservateur, le parti regroupe en fait des conservateurs et des réformistes du Haut-Canada, et les Bleus, le bloc politique majoritaire au Bas-Canada. Au pouvoir, McDonnell occupe le poste prestigieux de... procureur général du Haut-Canada et devient co-premier ministre de la province du Canada. L'autre co-premier ministre, c'est d'abord Étienne-Pascal Taché. Pascal. Et par la suite, Georges-Étienne-Cartier. Entre 1854 et... Entre 1854 et 1864, l'opposition au projet d'union entre l'Est et l'Ouest augmente. À Toronto, le George Brown, propriétaire du Globe, écrit « La domination de l'influence canadienne-française au sein du gouvernement de McDonnell et de Georges-Étienne-Cartier pose obstacle aux besoins et aux aspirations légitimes du Haut-Canada. » McDonnell, lui, en bon canadien, accepte la proposition de George Brown et forme cette fois une nouvelle coalition. garde quelques bleus, mais se concentre surtout... En fait, prend dans son équipe surtout des conservateurs et les « clear grits ». Ils se mettent tous à collaborer ensemble pour placer les dispositions constitutionnelles et la coalition joue donc un rôle fondamental dans la création de la Fédération de l'Amérique du Nord-Britannique, signée le 1er juillet 1867. Question pour vous, d'ailleurs. Quelles sont les quatre premières provinces à joindre la Confédération canadienne? Le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Bravo! Hé, bravo! Je pense qu'on l'avait pratiqué avant. Mais Étienne avait été très bon parce qu'il avait eu du premier coup, même dans la pratique, ce qui était formidable. Absolument. Bon, McDonnell admet qu'il est nécessaire de mettre en place un arrangement fédéral pour concilier les importantes différences raciales, religieuses et régionales, mais il privilégiait un gouvernement fort, centralisé et unitaire. Une vision un peu trop de risque, finalement. C'est son précurseur. Son expertise constitutionnelle... Je fais référence, évidemment, à Trudeau-Père, parce que le fils, on sait bien qu'il a très peu de vision. Oui, exactement. C'est ça, je ne le prononce pas. Son expertise constitutionnelle, ses compétences et ses connaissances sont très vite reconnues par le gouvernement impérial. Le gouverneur général du Dominion le nomme, d'ailleurs, chevalier commandeur de l'ordre du Bain. C'est prestigieux, ça? Il devient Sear Johnny McDonald, avec l'épée sur l'épaule et tout. Puis le nomme, par la même occasion, premier ministre du Dominion, Canada. Durant son premier mandat comme premier ministre, le Manitoba, le territoire du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, joignent la Confédération. On construit un chemin de fer intercolonial et on amorce des discussions pour un projet de construction d'un chemin de fer qui partirait d'un océan à l'autre. Voilà. McDonald est, par contre, impliqué dans un scandale politique. À l'époque, comme aujourd'hui, ceci... Je me suis surpris. Quand on parle d'infrastructures comme le chemin de fer, les routes, ces trucs-là, c'est toujours efficace, la corruption. Oui, la bonne politique, exactement. Alors, ce qui se passe, en fait, à l'époque, c'est que Hugh Allen dirige le consortium qui remporte le contrat de chemin de fer. Hugh Allen, par contre, avait fait de larges contributions à McDonald et à sa campagne électorale le 1872. Il doit démissionner, McDonald, en 1874. Il n'arrive pas à se maintenir au pouvoir, car les gens n'aiment pas les scandales. Et, bon, il avait une excuse, par contre. Il a admis qu'il ne se rappelait plus, dû à l'alcool, des négociations qu'il avait eues avec Hugh Allen. Et par la suite, paraît-il que sa consommation devient... La consommation d'alcool devient plus modérée, ce qui lui permet de payer. C'est rassurant. Oui, tout à fait. Maudite boisson. C'est ça qu'on dit. Mark Kenzie, qui le remplace, fait face à une crise économique importante. Et McDonald, lui, qui prône une politique de réajustement des tarifs douaniers, en fait, remporte l'élection triomphalement en 1878 et revient au pouvoir. Il restera premier ministre jusqu'à sa mort en 1891. La politique nationale, la politique que met en place Johnnie McDonald, protège le secteur manufacturier canadien en élevant les tarifs, en fait, et protège les entreprises canadiennes, principalement de la concurrence des entreprises américaines. Voilà. Nationalistes canadiens et ceux qui nourrissent ce sentiment américain, sont anti-américains, sont très contents. Et la politique tarifaire deviendra un trait économique, un trait permanent de la vie économique et politique canadienne. Il faut dire que si aujourd'hui, Johnnie McDonald est encensé partout à travers le Canada, c'est en partie grâce à cette politique-là qu'il a mis en place, qui a, oui, aidé le Canada et l'industrie manufacturière au Canada à se développer. Parce que si ça n'avait pas été ça, on serait probablement un État américain aujourd'hui et il y aurait des restaurants de burgers partout. – Sur ce, après le scandale… – C'est ce qui n'est absolument pas le cas, hein, non, non. – Non, voilà, on est… – C'est très différent. – C'est très différent. – C'est Tim Horton, après. – Oui, c'est ça. Après le scandale, il se réessait et donne un nouveau contrat, cette fois, pour la construction d'un chemin de fer au consortium dirigé par George Stephan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de George Stephan, j'en ai parlé dans une chronique précédente, et George Stephan, lui, est allé chercher un ingénieur pour construire le chemin de fer parce que lui-même n'était pas capable, et c'est M. Hugh Allen qui a finalement construit le chemin de fer. Donc, on voit que c'est un très petit milieu, quand même. Il réussit, mais sa fin de carrière est semée d'embûches, et c'est ça, c'est ce dont je parlais aujourd'hui, pour le reste de ma chronique, pour les huit minutes qui restent, c'est plutôt son héritage, en fait. Parce que pendant qu'il est surintendant des affaires indiennes, la résistance du Nord-Ouest et l'exécution de Louis Riel, Louis Riel, en 1885, attise l'animosité entre les francophones et les anglophones au pays. Au Québec, on considère Riel comme un martyr de l'impérialisme anglo-saxon. Excuse, il est surintendant en même temps qu'il est premier ministre? Non. J'ai-tu dit ça? Oui, j'ai dit ça. C'est ça. Je pense que oui. En tout cas, tu dis que ça se passe au moment où il est surintendant des affaires indiennes, mais il était aussi premier ministre à l'époque. Oui, c'est ça. Comme un blanc dans ma recherche ici. Excuse-moi. Mais je vais poser la question, mais je sais aussi que c'est fréquent que les premiers ministres se conservaient des ministères comme des Porte-de-Seuil. En fait, comme des Porte-de-Seuil, c'était gardé certains pouvoirs parce que, justement, les Amérindiens avaient un rôle, occupaient les territoires entre l'Est et l'Ouest, et le chemin de fer devait y passer, ce qui était un petit peu plus compliqué. C'est probablement que c'est garder ce genre de pouvoir-là. Pour pouvoir négocier avec ses amis. Avec les Amérindiens et avec ses amis aussi. Mais il fallait qu'on mène une place de recherche sur la question. Si vous nous écoutez, vous êtes un étudiant de la maîtrise, vous avez envie de faire une thèse de doctorat ou une thèse de maîtrise là-dessus. Mais allez-y, amusez-vous avec ça. Sur ce, il garde... Oui, tout à fait. Il garde en main le fonctionnement du Parti conservateur et pratique volontiers le favoritisme de la corruption des faits politiques. On l'aime quand même. Il se préoccupe particulièrement du maintien des liens du Canada avec l'Empire britannique, y compris la tradition de suprématie parlementaire devant la menace de l'influence politique et économique américaine des multirépublicains. Soit la doctrine de la suprématie constitutionnelle. Le nationalisme de John A. Macdonald est avant tout canadien, mais son intérêt pour le Québec est politique. D'ailleurs, un seul peuple, riche en territoire, riche en ressources, riche en industrie, riche en crédit et riche en capital, c'est une phrase qu'a dit John A. Macdonald et qui résume bien sa pensée, sa vision, en fait. Voilà. Un petit moment ici. C'est le début d'année pour tout le monde. Selon l'historien James Dashuk, les autorités canadiennes ont privé les Autochtones de nourriture jusqu'à ce que ceux-ci s'installent dans les réserves, question de libérer les terres où le chemin de fer devait passer. Des milliers d'Autochtones ont ainsi trouvé la mort à la fin du 19e siècle. Un seul peuple, disait-il. Cependant, Macdonald tente aussi de donner le droit de vote aux hommes autochtones qui respectent les mêmes conditions que les sujets britanniques, tout en excluant les hommes d'origine chinoise. C'est ça qu'on parlait un peu avant l'émission, en fait, c'est que ça se résume à pas grand monde, finalement. Non, c'est ça. Bien, pour les Autochtones aussi, le droit de vote, en fait, il a donné le droit de vote aux Autochtones, mais au final, il a exclu tous les Autochtones. Donc, c'est super. On le voit vraiment comme une grande personne. Bien, tu le vois, il l'avait en théorie, mais tous les prérequis fait en sorte qu'ils étaient tous exclus. Bien, c'est ça, il va donner le droit de vote aux Autochtones, mais il va empêcher ceux sur les réserves, mais aussi tous ceux résidants au Manitoba, parce qu'à cette époque-là, au Manitoba, il n'y a pas de réserve, dans les territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique, et tous ceux ailleurs au Canada résidant dans les réserves, et justement, lors de la construction du chemin de fer, ils vont, en fait, obliger les Autochtones à se regrouper sur les réserves. Donc, au final, tout le monde résidant sur une réserve, ne pouvant pas voter, bien, ça fait qu'il y a peut-être deux Autochtones qui ont dû voter, là. C'est un peu illogique. Il leur donne le droit de vote théorique, et bien, en leur donnant le droit de vote théorique, il en profite également pour exclure les hommes d'origine chinoise, parce que, dans les années 1880, quelques 15 000 ouvriers chinois travaillent sur la construction du chemin de fer et dans des conditions difficiles pour un maigre salaire. D'ailleurs, les historiens ont rapporté environ 600 décès durant la construction du chemin de fer transcontinental au Canada. D'ailleurs, c'est à cette même époque-là qu'aux États-Unis, on a le Chinese Exclusion Act, qui est la première législation fédérale qui avait comme pour but d'empêcher les Chinois d'immigrer aux États-Unis. Et puis, on voit la même chose au Canada. Oui, il y avait une loi similaire au Canada aussi. Le péril jaune. Oui, comme on dit à l'époque, les syndicats. Oui, il y avait un excellent ouvrage, d'ailleurs, de David Gounod, il me semble, sur la question chinoise au Canada. Allez, on mettra la référence sur notre Facebook par la suite. Même ici, enfin, oui, comme tu le dis, Philippe, leur embauche est controversée, plus particulièrement en Colombie-Britannique, où les politiciens s'inquiètent des répercussions économiques et culturelles de cet afflux de travailleurs chinois. Bon, MacDonald défend toutefois le recrutement pour la construction du chemin de fer. C'était pratique. Près de l'achèvement, après l'achèvement du chemin de fer, MacDonald, en fait, oui, pour les exclure, MacDonald avait mentionné aussi que les travailleurs chinois et de race mongole n'avaient aucun instinct, aucun sentiment, ni aucune aspiration britannique. Donc, ça ne pouvait pas être considéré comme des citoyens, ils ne pouvaient donc pas avoir le droit de vote. Voilà, c'est la aspiration britannique. Oui, tout à fait. En plus, selon la loi électorale de la 1885, tous les sujets d'origine chinoise doivent payer une taxe d'entrée de 50 $ en arrivant au Canada. Certains accusent l'homme de racisme, d'autres affirment qu'il était assez progressiste pour l'époque. Bon, en passant, le gouvernement libéral de Wilfrid Laurier a augmenté la taxe d'entrée à 500 $ en 1903. C'est énorme, hein? C'est hallucinant. C'est beaucoup. Et qu'est-ce qui arrive avec les hommes chinois? C'est qu'ils avaient reçu le droit de vote, ils étaient peu nombreux, mais ça devenait un petit peu compliqué et Wilfrid Laurier a aussi décidé d'abroger la loi en 1898. Donc, pour exclure tout le monde, c'est plus simple comme ça. On peut alors dire que, oui, dans un certain sens, Johnny valorisait la liberté, la diversité. Si ça n'avait pas été de lui, on aurait probablement aujourd'hui une économie complètement américanisée. On le remercie. Le temps me manque pour parler de la fermeture des écoles francophones au travers de pays entre 1867 et 1896. Ralentissement ou même coupant complètement le développement des communautés francophones en dehors du Québec. En ce sens, je suis quand même pas mal content de voir l'an prochain le frais visage de Viola Desmontes, militante des droits civiques des Noirs, remplacer les visages de Johnny McDonald sur nos billets de 10 $. Et puis, la prochaine fois, mes amis, appelle-moi. Je t'aurai expliqué avant qui est Johnny. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour cette petite mise au point pour ceux qui ignorent ou ignoreraient qui est M. McDonald. Petite précision, il était effectivement surintendant des affaires indiennes au même moment qu'il était premier ministre de l'Encyclopédie canadienne de me renseigner sur la chose avec beaucoup de justesse. Effectivement, ça fait vraiment du sens considérant la charge importante que représentait, disons, le ministère indien à l'époque, parce qu'effectivement, construire un chemin de fer sur les terres des Autochtones, ça ne devait pas être simple. Est-ce qu'il est encore considéré comme les pupilles de la courbe britannique à la fin du 19e siècle? Surprise, surprise! On apprend ça après la première fois. Ça, c'est dit, on va prendre une petite pause étant donné qu'on accusait M. McDonald hors de racisme. J'ai choisi une magnifique pièce de Mononxerge, tiré de son album Mononxerge 198, donc ça s'adapte un petit peu, mais ça s'intitule Les nazis d'Ottawa. On écoute ça, on se reparle dans deux minutes. Oh yeah! Si vous allez à Ottawa, il faut vous méfier, car les nazis là-bas n'ont pas de croix gammées. Ils sont mieux grincheux et incontinents, mais ils ne sont pas moins totalitaires pour autant. Peu de matières grises, beaucoup de cheveux grises, et grand papabie nous cachent des Mussolini. On leur dit Bouchard, l'Évêque pour Assa, ils répondent en chouette, la chouette, la chouette, cette rassemble-voix de disparition a eu un dernier sursaut d'indignation quand on a nommé à la direction de leur hôpital un ancien candidat du Parti québécois. Oh, c'est le Président! Sont les paroles qui dépouche. Oh, c'est le Président! Les bouches ne se retiennent qu'en couche. Mais Macarys, le premier ministre, ontarien, il met du ciel! I am with the people. I'm with the people. I'm with the people. I am with the... I am with the people. This man is a séparatist, séparatist, séparatist. I am with the people. But we should no longer be polite to these bastards. BASS! Oh, yeah! Mais docteur, dites-moi la vraie raison qui fait s'énerver tout cet con. Les protestants ont la prostatataire. Ils se sont fait opérer, ils ne peuvent plus bander. Ils sont humiliés et pour défrustrer. Au lieu de s'administrer du Viagra, ils chient sur l'administration d'un hôpital d'Ottawa. Pendant ce temps-là, femme insatisfaite, vente au gogo boy, voir des quéquettes, ces vieilles waspem, voir des pénissons, si ceux-ci sont des saucissons de séparatistes. Go! If you're a member of the bloc, go! We don't even want to see our cock. My Mac, I risque des problèmes d'érection, je vois sa voix aux protestations. Je me sens pas confortable du tout avec quelqu'un qui veut défaire mon pays. La force du Canada, c'est la force du Canada, c'est la force du Canada, c'est notre tradition de tolérance. De retour à Histoire de passé le temps, ils tiennent la pointe au micro de choc.ca. Ça fait toujours du bien d'entendre la voix de Jean Chrétien ou de Mike Harris. On s'ennuie un peu de ces clowns. Sans plus tarder, sans faire trop de blagues, parce que c'est un sujet sérieux, Anne-Frédérique Morin parle-nous un peu des 70 ans de la citoyenneté canadienne. Qu'étaient-on nous avant? Qu'étaient-on avant? On n'était pas grand-chose. Non, je me suis rendu compte en faisant la recherche qu'en fait, on n'était vraiment rien avant cette loi-là. Une chance qu'elle est arrivée. Donc, le 3 janvier dernier, le Devoir, puis Radio-Canada notamment, nous apprenaient que la citoyenneté canadienne a maintenant 70 ans. Bien, joyeux anniversaire, citoyenneté. Surprenant, considérant que le Canada fête ses 150 ans cette année, ne trouvez-vous pas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années? Quel était le statut des Canadiens? Mais surtout, bien, vous connaissez un peu mon intérêt pour l'histoire autochtone. Quelle était la place des Premières Nations, des Métis, des Inuits dans cette loi sur la citoyenneté? C'est toutes des belles questions que je me suis posées en lisant cet article-là. Bien, en fait, ces deux articles-là qui étaient un peu vides historiquement. Donc, question, question, quel était le statut des Canadiens avant le 3 janvier 1947? Bien, le 1er janvier 1947, là, savez-vous? C'est citoyen de l'Empire. Ah, les sujets fils de la reine? Les fils de la reine. Non, des sujets britanniens. Effectivement, Amélie, nous n'étions que des simples sujets britanniques et souvent, l'expression simple sujet était utilisée pour nous désigner. Pas seulement, là, je dis nous pour les Canadiens, mais pas seulement les Canadiens, mais aussi tous les membres du Commonwealth, donc Australie, etc. Mais ce qui permettait à tout Canadien d'aller dans n'importe quel pays de l'Empire sans réflexion. Oui, c'était très ouvert. Au début du 20e siècle, le Canada va sortir de la Première Guerre mondiale avec assez de confiance et d'assurance sur le plan international. Sa contribution à la guerre va lui avoir apporté un petit peu plus de crédibilité comme nation distincte du Royaume-Uni. Donc, en 1931, il y a le fameux statut de Westminster, qui va marquer une certaine reconnaissance juridique du statut du Canada en tant que de minimum autonome. Donc, effectivement, il va s'agir d'une loi du Royaume-Uni reconnaissant la souveraineté de tous les pays membres de l'Empire britannique. Donc, il y a plusieurs pays du Commonwealth qui ne seront pas signataires tout de suite de ce statut-là en 1931. Le Canada va l'être, donc rapidement, le Canada, on sent qu'il veut vraiment marquer son indépendance, mais d'autres pays ne veulent pas le faire parce qu'il ne veut pas voir leurs liens d'affaires ou leurs liens en fait sociaux, peu importe, s'affaiblir avec le Royaume-Uni trouvant que l'autonomie qu'ils avaient à l'époque était vraiment suffisante. Donc là, quiz, quiz. Dans les pays que vous connaissez le plus du Commonwealth, en quelle année pensez-vous qu'ils ont ratifié, en gros? Mettons l'Australie. 31? Non. Non? Je pensais que c'était en même temps. Non. 35? Non, c'est plus tard que ça. 56. En 42? En fait. Oui, bravo. J'ai sur-enchéré un peu. Non, c'est beau. L'Australie a vraiment pris du temps, ainsi que l'Irlande et la Nouvelle-Zélande aussi, qui ont ratifié en 47. Donc ça a pris quand même du temps. L'Afrique du Sud a ratifié en 34, donc un petit peu plus tard. Et Terre-Neuve, parce que Terre-Neuve à l'époque était vraiment un dominion distinct du Canada, ne va jamais ratifier ce statut. dans le fond, en 34, ils vont révoquer complètement leur statut de dominion distinct. Ils vont vraiment, dans le fond, ils vont se soumettre complètement aux ordres du Royaume-Uni parce qu'ils étaient trop en mauvaise posture économiquement et politiquement. Donc, en 34, vraiment, ils vont révoquer tout ça et en 49, finalement, joindre cette belle confédération que Johnny a contribué à mettre sur pied. Oui, oui. Mais étant donné que la guerre a un peu affaibli l'Angleterre, ils se sont tournés vers le Canada. Effectivement. Et c'était plus logique géographiquement aussi de se joindre au Canada. En termes de proximité, mettons, pour les échanges économiques, ça l'aide. Ça faisait quand même plusieurs référendums qu'ils faisaient sur la question de joindre le Canada. Et c'était très serré en 48, 52 % pour, 48 % contre. Donc, très serré de joindre le Canada. Ils ne voulaient pas vraiment venir ici. Mais ils ont conservé une petite distinction. Il y a un fuseau horaire uniquement pour Terre-Neuve. Ils ont une demi-heure des quarts avec les maritimes pour être plus proche de l'Angleterre. Donc, malgré quand même quelques conflits, la signature du statut de Westminster n'est pas si mal accueilli que ça au Canada. Ce statut-là va d'ailleurs mettre un terme au recours du conseil privé de Londres. Le conseil privé, c'était le plus haut tribunal. Donc, souvent, on allait jusque-là et il fallait se déplacer à Londres. Donc, c'est peu pratique. Au criminel, les causes vont arrêter d'être entendues rapidement dès 33, mais pour le civil, ça va aller jusqu'en 49. C'est la Cour suprême du Canada qui devient le plus haut tribunal à partir de 31. Johnny McDonald devait être bien content parce qu'il était un des hommes d'État les plus favorables à sa création dès 1867, d'avoir la cour la plus haute directement au Canada et de ne pas aller toujours chez les Anglais. Par contre, les Canadiens vont continuer d'être appelés des sujets britanniques même après 31. Donc, dans le fond, avant 47, le Canada est quand même autonome, mais son identité reste liée au Royaume-Uni. L'après-guerre amène un vent de changement dans l'esprit canadien puisque la volonté de s'affirmer comme nation vraiment distincte est de plus en plus défendue dans l'opinion publique. La loi sur la citoyenneté canadienne, elle est réfléchie par Paul Martin Paire, à l'époque ministre libérale, qui va parrainer le projet de reconnaissance juridique de l'expression « le citoyen canadien ». Selon la légende, et là, je dis bien légende parce que c'est comme corroboré seulement par des sites ministériels, ce serait après avoir visité le cimetière de Dieppe que M. Martin aurait pensé concrètement à ce projet. À Dieppe, après avoir examiné le statut de ceux qui avaient servi leur pays là-bas et qui étaient tombés au combat, ils résolvent d'inclure dans la loi une définition de ce qui constitue un Canadien pour créer un sentiment d'appartenance plus puissant. Là, on est immédiatement après la guerre ou pendant? C'est 45, c'est très rapide parce que justement le temps de créer la loi, ça a pris jusqu'en 47 quand même. Il faut quand même dire que les lois canadiennes n'étaient pas super claires non plus lorsqu'on parlait de naturalisation. On peut évoquer trois lois qui évoquaient des choses distinctes mais quand même contradictoires sur ce sujet-là. La loi sur l'immigration de 1910, la loi de naturalisation de 1914 et la loi sur les ressortissants canadiens de 1921. Ces trois lois-là, vraiment, on ne pouvait pas savoir ce qu'on était à part des sujets britanniques. C'était très compliqué. On pouvait donc retrouver des nombreuses anomalies. Par exemple, les femmes mariées n'exerçaient pas le plein contrôle sur leur statut national. Elles étaient classées dans la même catégorie que les mineurs, les fous ou les idiots étant atteints d'une infirme idée. Elles ne pouvaient être naturalisées ni contrôler leur statut national en tant que personnes indépendantes sauf exception très, très, très rare. En cherchant davantage, je me suis rendu compte que la plupart des auteurs font référence aux anomalies dans ces lois par rapport aux femmes ou aux immigrants de pays européens. Aucune information ne présente les Amérindiens et leur statut avec ces lois. Il semble que la loi sur les Indiens était la référence, la loi de 1876, et qu'on ne pouvait pas penser naturaliser un autochtone. Il ne faisait pas partie de la société au sens qu'on l'entendait à l'époque. Il était un sujet britannique, un sujet de la couronne, tout comme l'ensemble des Canadiens, mais il était vraiment exclu des discussions. Lorsqu'on dépose le projet de loi sur la nationalité et la naturalisation à la Chambre des communes en 1945, Paul Martin va déclarer, et là, ouverture des guillemets, pour l'unité nationale du Canada, pour l'avenir et la grandeur de notre pays, nous estimons qu'il est de la plus haute importance que nous tous, nouveaux et anciens Canadiens, soyons conscients de l'objectif et des intérêts communs que nous avons en tant que Canadiens. Je veux juste inciter ici un petit peu plus sur les passages. Il parle d'anciens et de nouveaux Canadiens, mais le projet de loi qu'il dépose et la loi qui va être adoptée par la suite ferait complètement exclure les communautés autochtones du Canada. Donc, anciens Canadiens et nouveaux, c'est très triste. La loi sur la citoyenneté canadienne est donc mise en vigueur en 1947. Grâce à l'adoption de cette mesure législative, le Canada devient le premier pays du Commonwealth à créer sa propre citoyenneté distincte de la Grande-Bretagne. Quand même, en 1947, on aurait pu s'attendre à ce que d'autres pays le fassent avant. La première cérémonie qualifiée d'émouvante par le gouvernement canadien actuel a lieu le soir du 3 janvier 1947 à la Cour suprême du Canada et 26 personnes reçoivent leur certificat, dont le premier ministre de l'époque, qui est, en 1947, ce quiz-quiz. C'est l'heure. Tachereau? Non, non. Non, t'es au Québec. Bonne réponse, au Québec. Mackenzie King. Mackenzie King, bravo, Étienne. Oh, culture générale, tu nous ébahis toujours. Je tâche, je tâche. Si vous plaît. Ben non, je ne voulais pas vous surprendre comme ça. La notion de citoyenneté canadienne a soulevé plusieurs discussions et conflits. Plusieurs personnes vont craindre qu'en acquérant davantage d'autonomie, le Canada va se couper complètement des liens avec la Grande-Bretagne. Ces personnes-là n'aimaient pas non plus le fait que les immigrants du pays du Commonwealth doivent, comme les autres immigrants, attendre une certaine période de temps avant de devenir canadiens. Donc, les Autochtones leur placent là-dedans. En 1947, les Autochtones ne sont donc pas inclus dans les discussions pour la mise en place d'une citoyenneté. Pire encore, il semble qu'une zone grise va vraiment exister dans la loi concernant leur citoyenneté. Effectivement, les Autochtones nés après le 1er janvier 1947 seront considérés comme des citoyens, mais ceux nés avant cette date ne le seront pas. Tantôt, je vous parlais un petit peu des personnes résidantes sur le territoire qui étaient des sujets britanniques avant 1947. Il y a une distinction qui est très importante à faire pour les Autochtones entre être un sujet britannique, ce qui était tout canadien avant 1947, et être un « words of the crown ». La meilleure traduction serait « pupille de la couronne », comme David nous l'a mentionné tantôt. Traité comme un mineur, l'Autochtone ne peut se faire donner la citoyenneté puisqu'il ne serait pas considéré comme un citoyen autonome et responsable. L'État est garant de lui, un peu comme un tuteur. Il n'y a pas d'aspiration britannique. Non, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Ce n'est que le 7 juin 1956 que le gouvernement fédéral va ajouter une section dans la loi. La section 9 va indiquer que toute personne ayant le statut d'Indien et pouvant prouver qu'il était domicilié au Canada le 1er janvier 1947 pourra faire une demande. Donc, cette demande-là est rétroactive, mais ça crée quand même un problème. Parce que un des problèmes de cet ajout-là, c'est que le statut de pupille de la couronne n'avait pas été modifié. Donc, en théorie, les Autochtones pouvaient maintenant faire une demande de citoyenneté, mais ils restaient tout de même sous la tutelle sans réel droit. Donc, il restait vraiment des enfants mineurs. Et avant 1985, les Autochtones vivant sous le statut d'Indien n'avaient pas le droit de vote. Et ça, grâce à M. Wilfred Laurier. Ils devaient donc faire une demande pour s'émanciper de ce statut. Ainsi, avant la quasi-abolition de la loi sur les Indiens en 1985, les Autochtones devaient signer en bas d'une déclaration qui indiquait « I certify that I am capable of assuming the responsibilities of citizenship ». Il faut donc y voir une belle preuve que le statut d'Indien ne permettait pas la pleine citoyenneté pour les Autochtones. Ainsi, pour plusieurs, 1947 est un moment charnière pour le développement d'une identité distincte, d'une identité canadienne. Mais on oublie pour être peut-être un peu trop rapidement que cette identité va exclure beaucoup, beaucoup de gens, notamment les Premières Nations et les Inuits, encore aujourd'hui. qu'on ne considérait pas comme des individus, non seulement des citoyens, mais on ne les considérait pas comme des individus tout simplement à l'époque. Non, effectivement, c'était vraiment des citoyens de seconde zone qui n'étaient jamais appelés à contribuer à la société puis qui étaient, en fait, contraints à rester dans leur réserve pour garder leurs droits. Donc, pourquoi sortir de notre réserve si on perd tous les droits et qu'on ne peut même pas étudier… Qu'on peut perdre le petit statut qu'on a, en fait. Effectivement. Donc, c'est pas une loi qui est… En fait, c'est une loi qui est aujourd'hui encensée dans plusieurs médias, mais on ne parle pas des exclus de cette… Bien entendu. Oui. Et puis, non, c'est ça, ça a été… C'est un peu triste que ça soit aussi oublié. Mais, en fait, ce n'est pas par rapport aux autochtones, mais ça m'a juste rappelé, en fait, je considérais que c'était vraiment tard. Tu sais, c'est le milieu du 20e, c'est tard. Puis, en fait, ça m'a rappelé un livre que j'avais lu dans un séminaire, mais je ne me souviens plus, mais on a tous eu le même séminaire, fait que vous allez combler les trois en place. Mais, dans le fond, c'est qu'il y avait le Dominion Day qui était intrinsèquement lié à l'identité britannique, puis ça a été le Dominion Day jusque dans les années 80. Puis ensuite, il y avait aussi le Drapeau canadien qui a été… qui est arrivé en 65. Oui. Fait que l'identité canadienne est restée liée juste à l'identité britannique tellement longtemps que de dire qu'au milieu du siècle, il y a eu une identité canadienne citoyenne. Non, c'est ça. C'est quasiment une aberration quand tu dis qu'il y avait encore le Dominion Day puis qu'il y avait encore le Drapeau britannique avec une petite nuance, mettons, mais… Le gouvernement fédéral avait vraiment une volonté de créer cette identité-là et de s'autonomiser le plus possible. Là, ce n'est pas un beau mot, mais de prendre de l'autonomie davantage. C'est sûr que ça s'est fait à peu de temps. Mais ça a été très long. Mais ça a été très, très long, effectivement. La loi de 47, c'est la première étape vers une certaine forme de création de la mise en place d'une identité canadienne qui est très libérale, by the way. Les conservateurs sont assez opposés à cette… Oui, ils veulent souvent se rattacher à cette belle monarchie. C'est-à-dire qu'est-ce que Stephen Harper faisait ça beaucoup le temps qu'il était là. Il rappelait des vieux mythes, la guerre de 1812 et autres machins. Le livre que tu parles, je pense que c'est de Gartua, The Other Quiet Revolution. C'est un livre qui est super éclairant. Si vous voulez aller le lire, c'est vraiment super. Puis qui aborde un peu l'autre révolution tranquille qui est dans les années 60. C'est une identité canadienne, mais anglophone pour se détacher un peu plus de l'emprise britannique. En fait, il couvre la période 47-71, si je ne me trompe pas, donc de la loi sur la citoyenneté canadienne jusqu'à la loi sur les langues officielles ou l'adoption de la loi sur le multiculturalisme en 71. Donc, il explique à travers les éditoriaux de grands quotidiens nationaux canadiens comment c'est mise en place cette identité-là, mais qui est mise justement, comme je disais, en place beaucoup par les libéraux et non pas les conservateurs. Stephen Baker n'était pas très d'accord. avec ça. Juste avant la chronique, avec Étienne, on parlait de l'hymne national qui a été adopté très, très tard officiellement. Puis, il y avait des chansons quand même qui étaient chantées avant. Puis, on se demandait justement quel genre de chansons pouvait être chantée si on n'avait pas officiellement un hymne national. Je pense qu'il y avait la musique qui a été adoptée bien avant les paroles. Ça, je ne sais pas. Oui. L'hymne national en français, le Haut-Canada en français date de la fin du 19e siècle. Je pense que c'est 1885. La pièce de la Vallée est basée dans les routiers. La traduction, je ne me souviens pas à date de camp. Mais c'est aussi qu'il y avait une mélodie d'abord. Ça fait que les gens pouvaient, à la limite, y apposer des mots. Possiblement. Mais l'hymne national devient le Haut-Canada devient l'hymne national officiel du Canada en 82. Donc, parce qu'en fait, on discutait aussi avant les games de hockey, ces trucs-là. Des fois, parce que je travaille sur le sport, les hockey des années 40-50. et on dit dans les chroniques sportives qu'on aisse des bannières au plafond du forum quand les Canadiens ont la coupe Stanley et qu'on entonne l'hymne national. Mais la question que je me pose, c'est, mais quelle? Est-ce qu'on chante le God Save the King ou on fredonne une version X du Haut-Canada? Est-ce qu'on le chante en français? Bon, je n'en ai aucune idée. Bref, c'est pareil. C'est comme ça, des cérémonies de citoyenneté. Est-ce qu'on chantait le God Save the King et the Queen quand Elizabeth a pris la place ou on chantait le Canada? Ce qui est un peu aberrant d'avoir une citoyenneté canadienne mais de chanter le God Save the Queen. De chanter le national britannique et d'avoir un drapeau qui est le drapeau de la marine marchande canadienne et que personne ne reconnaît officiellement. Jusqu'en 65, ça s'appelle le Red In Sign. C'est un espèce de... C'est le drapeau de la marine marchande. Les armories canadiennes qui sont dessus puis l'adoption du drapeau on le rappellera c'était un débat assez déchaîné à la Chambre des communes on n'en voulait pas d'autres en voulaient mais c'était... Qui ferait une très belle chronique d'ailleurs. Très belle chronique. Oui, ça pourrait pour le 150e du Canada. On a toute l'année pour faire ça. C'est super magnifique. Plein de beaux sujets. 2017, c'est vraiment une année parfaite pour... L'actualité est un prétexte. Et voilà pour aborder toutes ces questions-là. On va se quitter une petite minute ça va être très court c'est les dead canadies qui vont nous interpréter take this job and shove it phrase que pourrait dire monsieur Trump qui s'en vient prendre la place de... Barack Obama excusez, j'en parle le nom de président on se reparle dans une minute. take this job and shove it take this job and shove it I ain't wanting here no more trouble breaking this all the pieces are having good at core and been like direction and set my way to walk and out the door take this job and shove it I want you to go Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501